Il n'a besoin que d'un seul mot Pour faire chanter la foule Avec Born to be alive, Patrick Hernandez s'impose en 1979 36 ans après, on le reconnait rien qu'à l'oreille en quelques secondes Mes filles la connaissent, ma génération la connait et ça va se transmettre comme ça Tout le monde connait donc en boîte ça rapproche beaucoup les musiques comme ça Born to be alive, la poule aux oeufs d'or ou plutôt au disque d'or pour son créateur Qui en a reçu 54 C'est grâce à cela que Patrick Hernandez a pu s'installer dans cette vaste propriété du Vaucluse Voyez les bons poissons, regardez comme ils sont bons Au niveau matériel, je dois tout à cette chanson Qui permet effectivement de vivre, de faire vivre sa famille et peut-être la génération qui suit Dans son bureau, il garde précieusement le tout premier disque De ce qui deviendra un tube planétaire C'est la pochette originale du single de Born to be alive Donc celui qui s'est vendu effectivement à 25 millions d'exemplaires, c'est celui-là Depuis, ce refrain a conquis la planète Il n'y a qu'à voir sans relever de droits d'auteur pour s'en rendre compte Un titre prend toute la place Jouer dans le monde entier Une machine à cash Entre 800, 750, 800 euros et 1500 euros par jour A chaque fois qu'elle passe à la radio, la chanson génère entre 1,80 et 10 euros en fonction du type de station Les droits se répartissent entre l'auteur, le compositeur et le producteur Mais Patrick Hernandez est les 3 à la fois Il gagne 100% des droits d'auteur A cela s'ajoutent les revenus des ventes de disques L'utilisation au cinéma Dans les publicités Cela va du parfum A la voiture de luxe A qui je vais faire avaler qu'on ait payé 1000 euros pour faire une pub pour une voiture prestigieuse aux Etats-Unis ? Bien sûr que non C'est en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers d'euros C'est son ex-femme qui gère l'exploitation commerciale du titre Depuis des années, la demande est cyclique On est arrivé à un tel standard, un tel statut Qu'effectivement, une campagne publicitaire, on sait que ça tombe entre 3 et 5 ans en fonction des pays On sait qu'un film, c'est un an sur deux On pourrait dire qu'il y a cette stabilité Et sur les droits d'auteur, il y a une stabilité depuis 20 ans, 25 ans Patrick Hernandez continue de monter sur scène et de composer Pour montrer que même après un tube Il a toujours plusieurs cordes à son ukulélé Pour montrer qu'il y a l'air Yeah !